Monsieur le directeur de l'école privée évangélique chrétienne du camp Cyclonkak, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, Chers membres du groupe africain de petit déjeuner, Chers élèves, Merci de nous permettre de nous entretenir avec vous ce matin. Nous n'avons pas un discours proprement dit à vous faire, Simplement pour exprimer notre joie de nous retrouver parmi vous en ce moment. Et nous tenons déjà à vous dire grandement merci pour votre accueil si chaleureux depuis que nous sommes là. Le directeur l'a souligné que nous étions déjà ici il y a quelques années, je dirais l'année dernière ou l'année passée. L'année passée précisément si ma mémoire est exacte. Nous avons lancé les activités du groupe qui consistait à offrir le petit déjeuner aux enfants. Seulement nous n'avons pas pu continuer compte tenu des difficultés financières que notre association a eues. Présentement nous revenons reprendre ces activités. Le plaisir est d'autant plus grand que cette école qui nous voyons des jeunes enfants, qui sont comme nos enfants de la maison, qui sont le monde, l'Afrique de demain. Et ça nous fait plaisir de savoir que, dans les jours, à partir d'aujourd'hui, ils vont, pendant deux jours dans une semaine, bénéficier d'une tasse de bouillie avec des beignets. C'est symbolique, ce n'est pas grand, mais c'est déjà ça. L'objectif du club étant d'aller même au-delà, c'est-à-dire couvrir les cinq jours de la semaine sur les cinq que représente le calendrier scolaire. Seulement, compte tenu de nos moyens très modiques, nous allons commencer par deux jours. Le club tient également à remercier les parents d'élèves. Compte tenu de leur étroite et franche collaboration, nous avons vu comment, lorsque nous sommes venus ici, nous avons rencontré le directeur, qui a été très aimable et très dynamique, très disponible, à nous pousser vers l'avant pour pouvoir lancer cette activité qui, aujourd'hui, va connaître son heureux lancement. A tous ces parents, ils nous ont toutefois merci. Et comme nous comptons sur votre collaboration, comme vous l'avez déjà fait, nous voulons également remercier les dames du comité de l'éducation et de M. Guillisson d'avoir bien accepté, apporté leur bénévolat afin d'appréter ce petit dégéné qui sera offert aux enfants. Nous leur disons franchement merci, ou à mon nom, le groupe du petit dégéné leur dit merci. Nous n'allons pas terminer ce propos, ce mot, sans dire également merci à nos partenaires du Canada qui nous impulsent à venir à chercher ce genre d'école. Parce que c'est ce genre d'enfant qui a beaucoup plus besoin du soutien des autres que nous sommes. C'est les enfants qui sont comme les enfants des autres. Mais ils ont des difficultés pour pouvoir exprimer les potentialités qu'ils ont. Parce que, peut-être en partant de la maison le matin, papa n'a pas eu la possibilité, ou maman n'a pas eu la possibilité de lui offrir un petit beignet qui va lui permettre de tenir toute la journée. Et nous venons en renfort, au soutien aux parents d'élèves. Donc, au club africain des petits déjeuners, bureau de Yaoundé, nous disons merci au bureau mondial qui se trouve à Montréal au Canada, plus particulièrement son président mondial, Momo Jean Raymond, qui ne cesse d'apporter son soutien à l'équipe du Cameroun. Et à l'équipe du Cameroun si présente, nous n'allons pas oublier de leur dire, continuez, vous faites déjà une œuvre de charité, une œuvre humanitaire. Le monde et les parents, si présents, vous sont reconnaissants. Merci pour votre bienveillante attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je sors tous les matins pour aller dans mon ghetto. J'emprunte mon vieux berceki pour aller dans mon ghetto. C'est là-bas que je me débrouille, que je vends un peu de friperie. C'est là-bas que se trouve ma vie. Là-bas, c'est mon ghetto. C'est là-bas que je me refuge, après tant des années à l'école. C'est là-bas que je me refuge, avec tous mes diplômes en poche. Dans ce pays où la jeunesse est marginalisée. Dans ce pays où la jeunesse est martyrisée. C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas ma source de vie. C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas que se trouve l'espoir. Cololun, 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 c'est mon ghetto. Cololun, 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 c'est mon ghetto. Yaman, ah, mon Babylon, Babylon, yes, the forest, man Et toi qui n'as rien à faire, dans mon quartier, viens, viens, viens Dans mon ghetto, ensemble, même ici, on soulèvera notre pays Mon fils, mon père, ici même, il n'y a personne L'amour, le respect, c'est dans la vie On apporte la dignité, du savoir-faire Avec l'amour de Christ, one day, one day, ah, ça va payer Moi je sors tous les matins, pour aller dans mon ghetto J'emprunte mon vieux besouquin, pour aller dans mon ghetto C'est là-bas que je me débrouille, que je vends un peu de friperie C'est là-bas que se trouve ma vie, là-bas c'est mon ghetto Je m'en croyais, la Oh man, one love for all my Rastafari's man, one love for Antiniti when I feel it is Represent now in the ghetto littoral in Cameroon in Africa, best one in the world Merci à tous d'avoir un applaudissement Merci à tous d'avoir un applaudissement Monsieur le directeur, chers parents d'élèves, chers élèves Une fois de plus, nous constatons que nous sommes parmi des gens qui acceptent l'acte qui est posé Et c'est ainsi que ce que nous allons faire, on le fera avec vous Ça, notre objectif, nous l'avons précisé dès le début C'est d'apporter notre modeste contribution à l'éducation de cette Afrique à venir C'est vous qui êtes l'Afrique de demain Et nous avons l'obligation de vous aider à aller à l'école dans d'assez bonnes conditions En vous offrant un petit déjeuner qui va vous renforcer vos capacités intellectuelles, physiques et morales Donc une fois de plus, le club africain des petits déjeuners si présent Nous avons le vice-président du club, monsieur Jean-Pierre Mboumou Nous avons mademoiselle Joëlle Nana, secrétaire générale de l'association Monsieur Fioso Charles, chargé du suivi de l'association Donc il y a d'autres membres qui n'ont pas pu se libérer par rapport à leurs occupations professionnelles Nous vous présentons leurs excuses parce qu'ils auraient vraiment bien voulu être avec nous Et une fois de plus, nous vous disons merci Nous invitons le comité directeur à une petite séance de travail Le comité de gestion